Chers amis, on se trouve aujourd'hui au Baruch HaShem pour l'étude de la Mishnah 4. Vous savez que Ezra est venu et il a institué que lorsqu'une personne a eu un écoulement, que ce soit un écoulement voulu, j'allais dire, après une relation conjugale, ou que ce soit un écoulement pas voulu, accidentel, dans tous les cas la personne, tant qu'elle ne s'est pas trempée au mikveh, elle n'a pas le droit d'étudier la Torah, elle n'a pas le droit de réciter des brachotes, etc. Pourquoi ? Il m'explique que les livres de la Torah, à priori, logiquement, ne devraient pas avoir de problème. L'étude de la Torah, bien qu'on est impur, il n'y aurait pas de problème d'étudier. Simplement, Ezra a fait cela parce qu'il ne voulait pas que les Talmud et Chachamim aient trop souvent des relations, toute la journée, toute la nuit, sans arrêt qu'ils aient des relations avec leurs femmes. A l'époque, ce n'était pas facile d'aller se tremper au mikveh. A l'époque, souvent, les mikvots étaient très froids, c'était compliqué. Donc, lorsque le Talmud et Chachamim voulaient avoir une relation avec sa femme, il savait qu'ensuite, il ne pourrait pas étudier jusqu'au moment où il irait au mikveh. Et de cette façon-là, du fait qu'on est institué, qu'on ne peut pas étudier tant qu'on n'a pas été au mikveh, ça fait que les Talmud et Chachamim, ils accomplissaient la mitzvah, bien évidemment, avec leurs femmes. Mais pas trop, pas comme des poules, pas toute la journée et toute la nuit. Et donc, Ezra, il a fait ça pour faire en sorte que le Talmud et Chachamim n'exagèrent pas. Donc là, il vient ici la Mishnah et dit, « Baal Keri », celui qui a eu un écoulement. Mais à Rer Belibo, lorsqu'il doit dire la Kriachema, il la pense dans son cœur. « Veenome varech l'olefanea velo l'echarea ». Par contre, il ne doit pas faire les brachots d'avant la Kriachema, ni les brachots d'après la Kriachema, sous-entendu même dans son cœur. Quelle différence entre la Kriachema et les brachots ? C'est que la Kriachema, c'est une obligation minatora. De près à la Kriachema, on a l'obligation restée à la Kriachema. Prendre les brachots, c'est des rabbananes. Donc, ce qui est de oraita, Ezra, d'une certaine façon, il n'a pas voulu annuler ça complètement. Donc, il a dit, « Bon, allez, la Kriachema, pense-la au moins dans ton cœur. » Prendre les brachots, comme ce n'est pas obligatoire, ça, non. « Vea l'Amazon », on a l'impression qu'on a mangé du pain, et qu'on doit faire le birkat Amazon. « Veenome varech le fanav ». Il faut faire la bracha après. Après, il ne faut pas faire la bracha avant. Pourquoi ? Quand on vient manger du pain, la bracha d'avant, qui est la bracha de la Motsi, c'est une bracha qui est d'Erabanane, d'ordre rabbinique. Par contre, la bracha d'après, le birkat Amazon, c'est de la Torah. C'est qu'il écrit dans le passage « Vachalta, Vesavata, Vesavata, Vesavata » « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bracha. » On parle de la bracha qui vient après la consommation, le birkat Amazon. Donc, le birkat Amazon, à nouveau, bien que la personne, c'est un Baal-Kiri, il n'a pas le choix, il doit faire le birkat Amazon. Et à nouveau, le birkat Amazon explique « Dans son cœur ». De fait, le birkat Amazon, dans son cœur, comme la kriat Shema, qui est de Horaïta, qu'on doit faire dans son cœur. Par contre, la bracha d'avant, dans son cœur, on ne la fait pas. Elle n'est que d'ordre rabbinique. Rabbi Yehuda Omer. Par contre, Rabbi Yehuda dit « Mais varer l'if neem, ou le achareem ». Lui, il dit, Rabbi Yehuda, non. On fait les bracha aussi bien avant qu'après, que ce soit la kriat Shema, ou que ce soit la consommation d'aliments, on fait aussi bien avant qu'après. Et vient le Rabbi Yehuda, le Barthel Noura, et dit « Veenom eba'er le fanav de la fri ou vau ». Voilà, c'est là que c'est intéressant. « Ou gvarnif seka alaha ». Il dit « l'alaha a déjà été tranché ». « Débit lua li dviluta ». Que finalement, on a annulé cette dvila. On a vu que c'était trop difficile pour les gens de réussir à accomplir cette mitzvah-là. C'était une taqa, un chachalim trop compliqué, et donc on l'a annulé. Ou baalekirian. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont eu une relation, ou qui ont eu une perte, quand ils se sont bien nettoyés, bien qu'ils n'ont pas été au mikveh, ils peuvent dire la kriat Shema comme il faut. « Vos kim bat Torah », ils peuvent étudier la Torah. « Ou mit palelin », ils peuvent faire la dvila. « Ou me va khinko la brachot » et « en me a rir badava ». Ils peuvent très bien faire les brachot, et personne ne s'est jamais opposé à ça. Ça y est, aujourd'hui, la dvila a été annulée. Bien évidemment, il y a des gens qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, essayent, malgré tout, d'accomplir cette dvila. Et après avoir une relation, ils essayent de se tremper. Donc c'est important de le savoir. En particulier, lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, il y en a qui veulent dire que ça n'a jamais été annulé. Mais en tous les cas, d'après la stricte halakha, on a le droit de le faire. Koltou, mes chers amis, et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501